Petite sirène est le cœur de l'océan. Il était une fois, au fond de l'océan, un royaume sous-marin que personne ne connaissait. Toutes sortes de créatures sous-marines y vivaient, parmi lesquelles les plus belles sirènes. Un jour, des poissons du royaume trouvèrent une pierre scintillante dans un endroit inexploré de l'océan. La pierre était si belle que les poissons voulurent la prendre et la porter à Poséidon, leur roi. Mais cette pierre, qui n'était pourtant pas très grosse, était extrêmement lourde. Malgré leurs efforts, les poissons n'arrivaient pas à la soulever. Ils retournèrent donc au royaume bleu des mers et racontèrent leur curieuse découverte au roi Poséidon. Le roi, intrigué, se rendit au mystérieux endroit dont les poissons lui avaient parlé. Il essaya de soulever la pierre, essaya à nouveau, puis il compta jusqu'à trois et lança une puissante décharge avec son trident magique. Mais la pierre ne bougea pas d'un millimètre. C'est tout de même très étrange. Quand Poséidon s'approcha pour regarder la pierre de plus près, une vive lueur l'illumina soudain et l'esprit de la pierre apparu devant lui. Stupéfait, Poséidon découvrit enfin devant quoi il se trouvait. Écoute-moi attentivement, roi Poséidon. Cette pierre est le cœur de notre océan et je suis son âme véritable. Prendre cette pierre, c'est arracher son cœur. Si tu la déplaces, les mers, les lacs et les rivières perdront leur belle couleur bleue. Toutes les créatures disparaîtront et plus rien ne sera jamais comme avant. Tu dis que cette pierre est le cœur de l'océan ? Absolument. Et si tu retires le cœur de l'océan ? Toute vie sous-marine s'éteindra. Après avoir mis en garde Poséidon, l'esprit du cœur de l'océan disparut à nouveau. Il ne resta que la pierre qui continuait de scintiller. À partir de ce jour, le roi Poséidon promit de protéger le cœur de l'océan envers et contre tout. Mais dans le monde sous-marin comme sur Terre, il existe des personnes animées de mauvaises intentions. L'une d'elles était Vega, la propre sœur de Poséidon. Vega, une sorcière des mers, n'avait qu'un seul désir, s'emparer du royaume bleu des mers et contrôler le cœur de l'océan. Ainsi, elle pourrait diriger le monde sous-marin à sa guise et faire tout le mal qu'elle voulait. Je sens un parfum de changement dans l'air, serpent. Vous sentez quoi dans l'air, votre Altesse ? Je ne comprends rien. Le parfum de ce qui détermine le destin de toute vie, serpent. Le parfum du cœur de l'océan. Hein ? Parce que le cœur de l'océan sent quelque chose ? Votre Altesse ? Tu ne comprends vraiment rien. Ça, c'est sûr, votre Altesse. Je ne comprends même pas ce qu'il y a à comprendre, c'est dire. Mais c'est ça. Ils ne comprennent rien. Mais oui, oui ! Et personne ne comprendra. Bien la vue, serpent ! Qu'est-ce que j'ai vu, au juste ? La magie du déguisement. Oui, je vais me déguiser et prendre l'apparence de la petite sirène Ariel pour trouver le cœur de l'océan et m'emparer du royaume. Ha, 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 ha Et Vega se transforma soudain en petite sirène Ariel Et voilà, je ressemble à s'en méprendre à la princesse Ariel Très jolie queue Vega sortit de sa grotte Et renvoya le serpent qui la suivait sans rien comprendre Reste dans la grotte serpent Si on découvre qui je suis, tout mon plan va s'effondrer Puis elle nagea seule vers le royaume bleu des mers En la voyant arriver, le petit dauphin Dolphie et la grande baleine Wally Les fidèles amis d'Ariel Accueillirent la sorcière avec joie en pensant que c'était leur ami Ariel, ça fait tellement plaisir de te voir ici mon ami Moi ça ne me fait pas plaisir, figure-toi Tout va bien Ariel ? Tu viens au parc aquatique avec nous ? On va jouer, viens ! J'ai des choses importantes à faire Et puis le parc, c'est pour les bébés poissons Mais on s'est toujours bien amusés ensemble au parc Ariel ? Eh bien c'est fini ! Va jouer avec cette grosse baleine ! Je suis une princesse ! Je ne veux pas qu'on me voie au parc avec vous ! J'ai des choses à faire, je vous l'ai dit ! Le petit dauphin Dolphie et la baleine Wally étaient surpris et tristes qu'Ariel les traite comme ça Wally, c'est bizarre qu'Ariel se mette tout à coup à nous traiter si méchamment Je me demande s'il lui est arrivé quelque chose ces derniers temps Le prince Édouard pourra peut-être nous expliquer ? Tandis que les deux amis remontaient vers la surface pour aller voir le prince sur la rive Vega arriva au royaume bleu des mers Où elle entra sans peine en se faisant passer pour la petite sirène Ariel Les sœurs d'Ariel l'accueillirent avec joie Mais Vega ne prit même pas la peine de les regarder Ariel, qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi tout le monde me demande si ça va ? J'en ai assez à la fin ! Mon frère... Je veux dire, mon père ! Dites-moi, où se trouve mon père en ce moment ? Mais Ariel, pourquoi tu nous parles si méchamment ? Bon, ne dites rien, je vais me débrouiller Poussez-vous ! Vega laissa les sœurs d'Ariel et partit chercher Poséidon Le petit dauphin Dolphie et la grande baleine Wally arrivèrent près de la rive Prince Édouard ! Prince Édouard ! En entendant leur voix, le prince a couru sur le ponton Dolphie ? Wally ? Prince Édouard, il est arrivé quelque chose d'inhabituel à Ariel ? Elle vient de nous parler très méchamment Mais Ariel n'est pas allée dans l'eau aujourd'hui Elle est restée au château avec moi La petite sirène, voyant le prince Édouard parler à ses chers amis, les rejoignit à son tour sur le ponton Hein ? Ariel ? Mais si toi tu es ici, qui est ton sosie sous l'eau qui est tellement méchante avec tout le monde ? La vraie sirène Ariel fut stupéfaite d'apprendre qu'il y avait une autre Ariel sous l'eau J'ai bien ma petite idée là-dessus, allons voir Ariel sauta du ponton et plongea dans la mer Ses jambes se changèrent en queue de sirène au contact de l'eau et elle nagea vers le royaume bleu des mers Mais pendant que la princesse se dirigeait vers le royaume, Vega, sous les traits d'Ariel, avait déjà trouvé Poséidon Allez, je t'en prie mon cher père, je voudrais juste pouvoir regarder le cœur de l'océan une seule fois, oh s'il te plaît Mais pourquoi tu insistes autant Ariel ? Je t'ai déjà dit non des dizaines de fois S'il te plaît, s'il te plaît, j'ai dit s'il te plaît Alors que Vega s'apprêtait à se servir de ses pouvoirs maléfiques, Ariel arriva Euh, Ariel ? Mais que se passe-t-il ? Laquelle de vous est ma fille ? Papa, je suis la vraie Ariel, elle c'est la sorcière Vega Oh non, c'est faux mon cher père, c'est moi ta vraie fille Poséidon était tellement troublé qu'il avait du mal à savoir laquelle de ses deux filles était la vraie Elle essaie de te piéger, papa Allons voir le cœur de l'océan Le cœur de l'océan ? Je ne te laisserai jamais y toucher Vega, tu m'entends ? Jamais ! À cet instant, Poséidon compris qu'Ariel, qui voulait protéger le cœur de l'océan, était sa véritable fille Il brandit son trident magique et le pointa sur l'autre sirène Les éclairs qui la frappèrent révélèrent la véritable apparence de Vega C'est impossible ! Non, mon sortilège est brisé ! Maintenant, retourne immédiatement dans ta grotte, avant que je ne me fâche davantage Je m'en vais pour l'instant, mais je n'ai pas dit mon dernier mot Très bientôt, le cœur de l'océan sera à moi ! Sur ces paroles, la sorcière des mers Vega quitta le royaume bleu des mers Le roi Poséidon et sa chère fille Ariel se jurèrent de protéger l'âme et le cœur de l'océan pour toujours Parce que les personnes au grand cœur savent combien chaque chose dans l'océan Jusqu'à la moindre petite pierre peut être précieuse pour la vie